Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'Avenue de Quintet. Alors on arrive à la fin de semaine et comme tous les dimanches depuis maintenant quelques semaines, nous mettons en jeu un abonnement de 1 mois au Pronovip sur turf-fr.com. La seule mission que vous avez, c'est de trouver le gagnant du Quintet de dimanche et de l'indiquer en commentaire de cette vidéo. Si vous êtes plusieurs à trouver le vainqueur, vous serez bien entendu départagé par un tirage au sort. Mais en tout cas, ça vous permettra peut-être de remporter un mois d'abonnement au Pronovip, turf-fr.com. C'est vraiment très intéressant. Turf Sélection et Top Prono, deux rubriques qui vous indiquent régulièrement de très bonnes infos. Et ce dimanche, nous allons directement sur les podromes d'Auteuil. Dimanche 21 avril avec le prix du président de la République qui sera support de Quintet. C'est le gros handicap en stipple le plus attendu sur la butte Mortemar. On a 17 concurrents qui seront au départ d'une épreuve de stipple longue de 4700 mètres. Un groupe 3 qui s'annonce passionnant avec vraiment un très beau plateau qui nous attend dans cette épreuve qui est prévue à 15h15. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 10, Caligramme, que j'ai retenu en tête de ma sélection. Un cheval de 5 ans qui a prouvé qu'il était capable de bien faire face à ses aînés. Et dans cette catégorie, il a terminé fin mars deuxième du prix Luthor 3. Le prix Luthor 3, c'est tout simplement l'épreuve préparatoire à ce prix du président de la République. Donc la forme est là, l'aptitude au stipple d'Auteuil aussi. Alors le parcours est un petit peu plus long. Il avait terminé deuxième sur 4400 mètres. 4700 mètres, ce n'est pas le bout du monde pour lui. Pour moi, ça va même jouer en sa faveur. Et je pense que ce premier atout de Daniel Amélé est vraiment capable de frapper un grand coup et de damer le pion à ses aînés. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 16, Batame du Bocage. Je la retiens haut. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Mais pour moi, en théorie, c'est une très belle chance théorique. Je me répète, mais c'est une jument qui avait terminé troisième du prix Luthor 3 l'an passé avant de fortement décevoir dans le prix du président l'année dernière. Maintenant, elle a eu droit à un break qui lui a certainement fait le plus grand bien. Elle a deux courses cette année en province pour deux victoires. Elle revient sur l'hippodrome d'Auteuil à une valeur qui est inférieure de 4,5 kg par rapport à sa tentative l'an passé. Bref, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense vraiment que son entraîneur a tout axé pour justement qu'elle arrive au top pour cet objectif. Et pour moi, elle est capable de frapper un grand coup pour son retour sur la butte Mortemar. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 15, Fanfaron spécial. C'est le spécialiste de ce parcours. Il a remporté cette épreuve en 2021, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il a remporté cette épreuve en 2021. En 2022, il n'a pas pu la courir, si je vérifie. Oui, il a connu une interruption de carrière. Et l'année dernière, il a terminé deuxième de cette épreuve en valeur 59. Là, il est pris en valeur 58,5, donc quasiment la même. Il a fait une bonne rentrée quatrième sur les haies de Fontainebleau. Il revient sur son terrain de jeu favori. Lui, il a l'expérience. Il a l'aptitude au parcours. Il a la forme saisonnière. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et malgré ses 9 ans, je pense qu'il est encore capable de réaliser une très grande sortie. Et pourquoi pas même de remporter un nouveau président. En suite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 6, Flanker. Alors Flanker, c'est l'un des représentants d'Arnaud Chayet-Caillet, qui est très bien armé dans cette épreuve. Ce Flanker vient de terminer troisième du préluuteur 3, derrière Caligramme, le numéro 10. Et c'est vrai qu'il a vraiment couru de première. Il porte le numéro 6 dans cette épreuve. Je trouve qu'il est plutôt bien placé au poids. Parce qu'il a prouvé qu'il était capable de bien faire avec 70,5 kg dans le préluuteur 3. Là, il y aura un petit peu moins de poids pour lui. En tout cas, c'est un cheval qui est en forme, qui s'entend bien. Avec son partenaire également, c'est un avantage. Il fait 4400, je suis sûr qu'il est capable de faire 4700, même s'il n'a jamais couru sur une distance aussi longue. En tout cas, parmi les pensionnaires de Arnaud Chayet-Caillet, je pense que c'est celui qui a certainement la meilleure chance de figurer à l'arrivée du podium. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le deuxième atout de Arnaud Chayet-Caillet, Shaouli. Il a terminé quatrième du préluuteur 3, derrière Flanker. Je poursuis la ligne, c'est un cheval qui est également en forme, qui est également capable de bien faire à ce niveau-là. Lui aussi découvre la distance, mais s'il arrive à faire 4400, je pense qu'il est capable de faire 4100. C'est certainement l'un des concurrents qui détient une belle chance pour les places. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 14, Philopoto. Il s'est montré légèrement décevant dans le préluuteur 3. Il n'a pu faire mieux que sixième, mais je le reprends en confiance parce qu'il avait réalisé une bonne rentrée dans une classe 1 très bien composée auparavant. Et peut-être qu'il a accusé le coup, même s'il a eu le temps de récupérer entre les deux courses. Peut-être qu'il a accusé le coup après une bonne rentrée. En tout cas, je trouve qu'à ce poids, il a vraiment une belle carte à jouer. Pour moi, c'est un concurrent qui, en bas de tableau, est capable de prendre une place. Mieux, ça va être difficile, mais ils sont beaucoup à pouvoir prétendre à un bon classement. Et lui, il fait partie des concurrents à surveiller de très près. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 7, Fantastique Sivola. Troisième atout de Arnaud Chaillet-Chaillet. Alors, lui, il est en forme. C'est un cheval âgé de 9 ans qui n'a pas couru à Hauteuil depuis un bon moment. C'est vrai que son entraîneur lui a évité les combats difficiles. C'est quand même un cheval qui avait couru de très bons lots. D'ailleurs, en 2020, il avait remporté un quintet sur ce parcours. Donc, clairement, l'aptitude au tracé, il l'a. Maintenant, il a repris du moral depuis plusieurs mois. Et c'est vrai qu'il s'est montré très régulier. En plus, il s'entend bien avec Charlotte Pritchard qui lui sera associée. Donc, pour moi, il y a vraiment pas mal de choses en sa faveur. Attendez, je cherche parce que j'essaie de voir si il y a Charlotte Pritchard. Je crois que c'est elle qui lui était associée les dernières fois. Mais je n'en suis pas sûr. Non, ce n'était pas elle. Non, non, je fais une erreur. Ah si, non, c'est une autre apprentie. En tout cas, Charlotte Pritchard, c'est quand même une joquette qui vraiment se débrouille très très bien. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises sur l'hépodrome d'Auteuil. Et je pense que ce tandem est capable de réaliser une performance très intéressante et de, pourquoi pas, créer la surprise en prenant une place à Bellecotte. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu là ce gardien de but. Un petit peu difficile de situer un petit peu ses limites à ce gardien de but. Pourquoi ? Parce qu'il vient de remporter un quintet dès sa rentrée sur l'hépodrome d'Auteuil. Alors, le parcours était plus court. C'était 3500 mètres. Maintenant, c'est un cheval qui est quand même en forme. Il va tenter de repousser ses limites. Il est prêt en valeur 65. Je ne sais pas ce qu'il est capable de faire en valeur 65 pour ne rien vous cacher. Surtout sur un parcours aussi exigeant. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a montré des moyens et qui a déjà fait l'arrivée sur 4400 mètres. Donc, malgré le poids, je pense que pour une petite place, on est obligé de s'en méfier. Et enfin, en cas de non partant, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 17, Ari Conti, qui a réalisé une belle rentrée en terminant 2e justement du quintet remporté par gardien de but. Ce n'était pas un quintet, pardon. C'était un gros handicap qui aurait pu servir de support quintet. Mais ce n'était pas un quintet. Lui, par contre, a déjà couru sur ce parcours. Il avait terminé 8e de cette épreuve l'an passé. Je regarde sa valeur par rapport à l'an passé. Il était pris l'an passé en valeur 57. Là, il est en 56 et demi. Alors, peut-être que cet livre de différence peut faire la différence. En tout cas, vu le style de sa rentrée, je pense qu'on a le droit de s'en méfier pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 16, le 15, le 6, le 11, le 14, le 7 et l'As. Et en cas de non partant, le numéro 17. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Écoutez, pour moi, le numéro 10, Caligramme, a vraiment de la marge. Et c'est vraiment un concurrent qui a toutes les caractéristiques d'un futur président. Le 16, Batame du Bocage, qui a été préparé avec soin pour son retour à Hauteuil. À mon avis, elle est capable de frapper un grand coup. Et puis le 15, Fanfaron spécial, le spécialiste, le cheval expérimenté, qui est capable une nouvelle fois de tenir la dragée haute à ses cadets. Donc 6, 10, 16 et 15, mes trois préférés. Je vous le rappelle en laissant votre commentaire dans cette vidéo. Pour vous, le cheval qui va gagner. Vous avez une chance d'être tiré au sort et de gagner un mois d'abonnement. VIP au site turf-fr.com Donc n'hésitez pas à laisser pour vous le cheval qui va gagner en commentaire de cette vidéo. Et voilà, si vous avez de la chance, vous remporterez un mois d'abonnement. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Bordeaux. On va se retrouver en compagnie des galopeurs à l'occasion du traditionnel handicap de Bordeaux. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, de bons jeux à tous et surtout de trouver le gagnant. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501